Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Saint-Etienne et Monaco. 4 buts à 1 pour les Monegasques, le chaudron qui était en feu, peut-être un petit peu trop d'ailleurs puisque le match a été interrompu plusieurs minutes, le spectacle était là en tribune mais sur le terrain il n'a pas vraiment été présent, 4 buts encore pris par les Verts qui s'enfoncent encore dans cette crise. On va faire un rapide débrief de ce match, je voudrais déjà revenir sur un petit peu le résumé de cette rencontre. Tout d'abord les Verts qui vont dominer cette partie pendant 20 minutes, c'est vrai au début on avait les occasions, on était devant, on avait un bon pressing notamment Denis Buonga, Riyad Boudbous qui reprenait des ballons très très haut sur le terrain ce qui mettait en danger Monaco avec les deux coques qui poussaient, c'était vraiment le feu et Monaco qui était un petit peu en doute mais on voit la différence avec une équipe qui joue la Ligue des Champions et une équipe qui joue le matière comme l'a dit Riyad Boudbous à la fin de ce match. Sur des détails, Saint-Etienne qui se fait avoir à la 20ème minute de jeu alors qu'on domine, Ben Yedder va marquer un but tranquillement. L'action va se construire très très facilement sur le côté droit de Masson, d'ailleurs Masson qui était de retour sur cette rencontre. Bien sûr ça a été compliqué pour lui mais ça a été compliqué pour tout le monde mais c'est très bien de revoir Masson rejouer au football avant la fin de la saison. Et voilà on se prend ce premier but et on est puni directement. Deuxième but inscrit par Monaco et cette perte de balle, c'est tout simplement celle de Timothée Kolojizak qui a encore fait une rencontre remarquable mais pas dans le bon sens malheureusement. Bon déjà, on reviendra juste après sur son cas, Timothée Kolojizak, je vais finir le résumé un petit peu de cette rencontre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Timothée Kolojizak et si on parle de Timothée Kolojizak forcément on parle de Pascal Duprat. Ensuite, Saint-Etienne qui va réduire la marque, deux buts à un pénalty transformé par Wabi Kazri. Je vois que ce pénalty faisait pas mal débat, pour moi il n'y a pas de débat, Madi Kamara est touché même si le défenseur monégasque touche le ballon, ça ne fait rien, Madi Kamara est touché dans la surface. Il y a pénalty, il n'y a rien à dire, c'est tout à fait normal et Wabi Kazri qui va le transformer et ensuite en deuxième mi-temps on va prendre un troisième but et le troisième but c'est tout simplement l'oeuvre de Timothée Kolojizak qui va une nouvelle fois marquer un but contre son camp. Donc comme je l'ai dit, on va revenir tout à l'heure sur le cas de Timothée Kolojizak. Donc ce magnifique but contre son camp, on se demande vraiment comment il peut encore faire cette connerie. Ensuite, Saint-Etienne qui va se prendre un quatrième but après que le match ait été arrêté 30 minutes à cause des fusées qui ont été lancées par les Green Angels. Je ne vais pas trop revenir sur la masse aux tribunes parce que je vais me faire casser mais bon, l'ambiance était magnifique comme d'habitude mais je ne comprends pas qu'on puisse mettre des projectiles comme ça alors que Saint-Etienne est relégable. On a besoin du public déjà, on a besoin du public parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une tribune fermée mais là le match aurait pu être perdu sur tapis vert et ensuite qu'on perde encore des points en classement. On n'a pas besoin de ça. Je ne comprends pas, on veut sauver le club et dans le même temps on se met un peu en pagaille alors que je suis d'accord, il faut célébrer ses 30 ans, c'est magnifique. L'ambiance était exceptionnelle, je n'ai rien à dire sur l'ambiance mais c'est les choses qui sont utilisées. Pourquoi ne pas avoir déclenché ce feu d'artifice à la fin du match ? Là, je ne vois pas trop l'intérêt de tirer ce feu d'artifice maintenant qui aurait pu nous pénaliser encore plus. D'ailleurs, ça nous a peut-être fait encore plus sortie du match même si le match était plié, c'est sûr. Mais peut-être que ça va nous coûter, on va voir ce que la Ligue va décider. C'est sûr qu'il y aura un huis clos pour le COP Sud. À mon avis, il n'y aura pas de COP Sud contre Reims. Espérons qu'il n'y ait que le COP Sud, côté COP Nord. Il n'y a rien eu de spécial à signaler mais normalement, il n'y aura certainement pas de COP Sud contre Reims. Donc voilà pour le résumé de ce match. Il y a ce quatrième but Monégas qui arrive mais je vais vous dire, les 20 dernières minutes, je les ai regardées sans les regarder parce que j'en avais un petit peu marre. Je les regardais plus parce que je ne pouvais pas m'empêcher de regarder Saint-Etienne jouer parce que c'est comme ça, on aime son club mais je n'étais plus du tout concentré sur la rencontre. Donc voilà, 4 buts à 1 pour les Monégasques. Lourde défaite une nouvelle fois. On en prend 4. Donc on va revenir tout de suite sur Timothée Kolodjezak. Alors, pourquoi déjà il débute cette rencontre ? On se retrouve tout d'abord avec 3 personnes qui sont du pied gauche. Leur meilleur pied, c'est le pied gauche en défense centrale. Donc Nadeh, Mangala et Timothée Kolodjezak. Avec Timothée Kolodjezak, Nadeh qui passe côté droit. Il était complètement perdu en première mi-temps. Donc 3 gauchers dans l'axe, c'est jamais bien bon. Et on l'a vu. Et Timothée Kolodjezak, pourquoi il s'entête encore à la lignée ? Comment on peut aligner Timothée Kolodjezak ? Il n'a plus déjà le public qui est avec lui. Il se fait huer à chaque ballon. Donc rien que pour sa confiance à lui. Comment voulez-vous qu'il soit concentré dans son match ? Alors que tout le public est contre lui. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'y arrive pas. Mais il est dans une spirale qui est négative. Et on le titularise encore lors de cette rencontre. Alors qu'on aurait pu titulariser quelqu'un d'autre en défense centrale. Et puis mettre Miguel Trauco d'entrée de jeu. On aurait pu faire beaucoup d'autres choses. Mais non, il faut mettre Timothée Kolodjezak. Pascal Duprat ne veut pas comprendre qu'il ne faut pas le faire jouer. Et il manque encore un but contre son camp. Un but qui est inadmissible, incompréhensible. C'est une faute professionnelle. Comment on peut encore marquer ces buts-là ? Ça arrive de marquer des buts contre son camp. Il y a des défenseurs, ils défendent. Le but, malheureusement, il est marqué. Ils n'y peuvent pas grand-chose. Mais là, Timothée Kolodjezak, comment il peut marquer contre son camp ? Il voit très bien que le monégasque n'est plus dans son dos. Et le geste qu'il fait, ça ne peut qu'aller dans les buts. C'est comme le but contre Marseille qui finit plein de l'ucard. À quoi ça sert de faire ce geste ? Il n'y a vraiment aucun intérêt. Je ne comprends pas. Et je pense que c'est même inexplicable. Et même après ce but, il ne sort pas tout de suite. Il est encore sur le terrain. C'est lamentable. Je ne vois pas comment Pascal Duprat ne peut pas faire tout de suite ce coaching et le faire sortir. Il le fait sortir après. Il essaie de faire rentrer à Mouma en même temps. Faire sortir à Wabi Kazri pour qu'il y ait quelques applaudissements. Et que ça passe inaperçu. Mais forcément, il est hué. C'est tout à fait compréhensible. Mais voilà comment on peut aligner Timothée Kolodjezak. Un joueur qui n'est pas du tout en confiance. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il a un totem d'immunité avec Pascal Duprat. Je pensais qu'il l'avait compris après la rencontre contre Marseille parce qu'il ne l'avait pas titularisé. Et là, il continue. Il fait la même chose. Donc voilà, c'est totalement lunaire de la part de Pascal Duprat de faire ce choix-là. Je ne sais pas s'il va se justifier. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a un totem d'immunité. J'ai l'impression avec lui. Donc voilà, concernant Timothée Kolodjezak, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Sinon, dans ce match qui a été bon, c'est toujours le même. C'est Denis Buangard. Comme je l'ai dit, les 20 premières minutes où ça tient dominé. C'est lui qui était à l'initiative vraiment du pressing et qui a repris beaucoup, beaucoup de ballons devant. C'est lui qui nous a permis de nous créer la plupart de nos occasions. Voilà, c'est Madi Kamara aussi qui a été bon. D'ailleurs, c'est lui qui provoque le pénalty. C'est surtout ces deux hommes qui se distinguent en ce moment. Madi Kamara et Denis Buangard. C'est les deux meilleurs Stéphanois, en tout cas pour le moment. Mais voilà, il y a des matchs qui arrivent. On savait qu'on n'allait pas forcément prendre trois points contre Monaco. Mais au-delà de ça, c'est franchement la manière. On a été bon 20 minutes et après, on s'est totalement arrêté alors qu'on avait le public derrière nous. Même si les 20 dernières minutes, je pense, ça refroidit un petit peu tout le monde. Mais on n'a pas senti des joueurs qui se battaient vraiment pour laisser Saint-Etienne en Ligue 1. Et j'espère qu'il ne va pas y avoir des décisions trop lourdes. Notamment un retrait de points, c'est ce que j'ai peur. Parce qu'en cas de retrait de points, ça change tout. On avait quatre points d'avance sur Bordeaux qui va jouer contre Nantes. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'on ne va pas nous retirer un point, qu'il n'y aurait plus que trois points et que Bordeaux pourrait nous repasser devant. Mais voilà, il va falloir trouver une meilleure stabilité défensive, se mettre tout de suite au travail. Il reste quatre matchs pour rester en Ligue 1. Saint-Etienne qui n'a clairement pas montré des bonnes attentions comme lors du match contre Bordeaux lors de la première mi-temps. Et voilà, pour se maintenir, il faut que tout le monde soit concerné. Donc j'espère que tout le monde va se remettre vite, la tête à l'endroit, vite se remettre au travail parce qu'il y a du boulot et il ne reste pas beaucoup de temps. Ça va être très, très, très compliqué. On va voir les résultats des autres équipes. Mais je pense qu'il faut plutôt regarder cette place de barragiste plutôt que de regarder au-delà d'être 17ème place. Parce que déjà, finir barragiste, je pense que ce serait déjà très beau. Donc en tout cas, voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ce débrief. Donc pour tous ceux qui vont me dire que ce n'est pas bien de critiquer l'ambiance, je pense qu'il y a quand même beaucoup qui sont du même avis que moi. Je ne la critique pas, l'ambiance, parce qu'elle était très belle, elle est magnifique. On l'a vu quand le match est arrêté, il y a eu une ambiance extraordinaire. Dans Geoffroy Guichard, peu de personnes peuvent se vanter d'avoir un public qui mène une ambiance aussi belle. Tout le long du match, il y a eu des fumigènes. Ça n'a pas trop trop gêné la rencontre. Mais quand on commence à partir sur des engins tels que des fusées, des pétards, comme ça avait été le cas contre Jura Sud, c'est des choses qui peuvent être dangereuses pour les joueurs, mais aussi pour le public. Même les supporters se mettent eux-mêmes en danger. Je trouve dommage de gâcher un peu cette fête avec ces choses-là, ou du moins attendre la fin du match avant de faire ça, alors qu'ils savent très très bien que ça va arrêter la rencontre. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce qu'il s'est passé en tribune. En tout cas, l'ambiance était très belle. Il faut le souligner. Merci à tous d'avoir suivi ce rapide débrief. J'espère que vous allez passer quand même un bon dimanche. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo, l'avant-match de la prochaine rencontre le week-end prochain. En attendant, passez un bon dimanche quand même. N'oubliez pas, restez derrière les joueurs Allez les verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada